Déclaration de député, député de Humble River, Black Creek, dans ma circonscription. Il y a différentes cultures, langues et croyances, mais nous avons tous un objectif commun. On se fait avoir sur nos taux d'assurance, parce que ce secteur vous classifie à risque en fonction de l'endroit où vous vivez. Nous avons appuyé une initiative en 2012, comme Brampton, Scarborough et autres, qui paie davantage ou deux fois qu'ailleurs en Ontario. J'ai fait de la recherche à propos du préjudice sur les codes postaux. Nous n'avons ni les plus grandes réclamations. Nous avons eu des réunions, j'ai lu des articles et j'en ai parlé. J'ai entendu des histoires d'un grand nombre de personnes dont la prime d'assurance est plus élevée que la valeur de leur auto. Un grand nombre n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule en raison de la prime d'assurance. Le gouvernement avait promis de diminuer la prime d'assurance, mais en fait, tout ça s'est produit de 7. Les Ontariens, dans leur ensemble, sont la prime d'assurance la plus élevée, bien qu'il y ait des réclamations les plus faibles au pays. Je voudrais travailler avec mes collègues pour améliorer le sort des conducteurs de voitures en Ontario. Déclaration des députés, Scarborough à Gincourt. Monsieur le Président, pendant le week-end, j'ai eu le plaisir de rencontrer le Festival Hindu dans ma circonscription. Et avec les remerciements de M. Ford, c'est un événement annuel qui a lieu normalement le 4 week-end du vendredi de juillet. Et cela représente Ganesh, représenté par un éléphant qui sort du temple pour détruire le mal dans la collectivité. Il y avait plus de 13 000 personnes présentes. L'événement est un rappel de la diversité et de la richesse de ce pays et de Scarborough à Gincourt. C'est un événement de cette nature qui fait de notre ville, une ville riche, mais où tout et chacun peut trouver un endroit où vivre. Je suis que sous le leadership de M. Godford et d'un gouvernement conservateur, les organismes communautaires et les lieux de temple collent le temple en bout de ma circonscription. Nous allons continuer à devenir florissants, avec un climat d'affaires propice aux aspects pour que tout et chacun puisse élever une famille et trouver un travail. Pour moi, j'ai hâte de participer à d'autres événements et je demande aux collectivités de participer à ce genre de représentation diversifiée sur le plan ethnique. Député de Brampton East, l'Ontario est une province magnifique. La diversité est un actif. Cela nous permet de faire l'expérience d'autres cultures, d'idées, de concepts et de points de but ici en Ontario. Notre différence ne nous divise pas. Elle nous renforce. Je voudrais m'attaquer à une tendance. Un jeune s'est fait menacé parce qu'il était illégal. Un musulman a été arrêté à Toronto et est victime d'insultes. À Hamilton, un couple a fait face à des insultes et leur vie menacée. Ce ne sont que les actes de violence et d'homophobie qui sont trop courantes. Je prends la parole pour lutter contre ce phénomène, pour dire que les actes de racisme concernant la culture, la religion et autres n'ont pas leur place en la province. Et pour lutter contre le racisme, il faut faire davantage que de le dénoncer. Nous devons permettre aux collectivités et aux victimes de haine. Nous voulons créer une société qui comprend que, afin que la diversité puisse être bien accueillie, il faut avoir accès à la justice et à des ressources. Il faut lutter contre l'islamophobie et s'attaquer aux causes premières de ce phénomène. Merci, M. le Président. Député de Mississauga-Streetsville, merci, M. le Président. Rien n'est plus ruinant que vous avez une maladie. Aujourd'hui, je prends la parole en chant pour parler d'une jeune femme magnifique qui a reçu un diagnostic de cancer. Elle a lutté, elle a surmonté sa maladie. Et non seulement elle a surmonté ce cancer, elle voulait donner à la collectivité. Elle a tenu une collecte de fonds pour la fondation du Trille dans un hôpital de Mississauga. Le week-end dernier, avec la députée de Willowdale, mon personnel, les bénévoles de campagne, ont rencontré des centaines de personnes pour participer à cette collecte de fonds. Au cours des cinq dernières années, sans cancer, elle a réussi à recueillir plus de 28 000 $. Et chaque centime sera utilisé dans la lutte contre le cancer. La première fois que je l'ai vu, lorsque son père m'a parlé, ça doit être difficile de voir votre enfant surmonter une telle crise. En son nom, je voudrais remercier les infirmiers, les médecins qui lui ont dispensé les meilleurs soins possibles. Veuillez vous joindre à moi et souhaitez la bienvenue à Nicolas Rose et sa famille qui sont ici en Chambre. Et je voudrais les remercier pour le travail qu'elle a fait pour sensibiliser la population aux survivants du cancer. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés de Davenport. Les gens de ma circonscription de Toronto se sont secoués la tête. Ils n'ont pas les moyens d'augmenter, de payer l'augmentation du coût du loyer et de l'état de désuétude des écoles. Et aucune priorité n'est prise en compte par le gouvernement. Au lieu de le premier mener son gouvernement, veulent régler des comptes et miner la démocratie locale. Hier, j'étais en Chambre par un groupe communautaire qui prend des mesures concernant des enjeux comme la pauvreté, l'injustice sociale. Ils sont venus à Queen's Park pour lutter avec eux contre toute tentative du gouvernement de ne pas tenir les promesses en matière de logements et de proches programmes. Ils peuvent compter sur moi. Ils m'ont dit qu'ils ne reçoivent pas d'appels de leurs conseillers municipaux. Ils m'ont demandé de les défendre. Lorsque s'il y a moins de conseillers municipaux, il y aura moins de services, moins de soutien. Et ceux qui aiment ça, ce sont les promoteurs qui ne veulent pas aider à réparer les écoles. Je voudrais assurer mes committeurs que je vais travailler avec le leader pour utiliser toute l'énergie pour lutter, pour amener la démocratie en Ontario. Le député d'Orléans, le week-end dernier, j'ai été très fier de participer à des événements dans ma collectivité d'Orléans. Le conseil entre le député fédéral et moi, il y a eu une collecte de fonds. La fierté, samedi, à leur barbecue organisé par le conseil de jeunesse d'Orléans, créé conjointement avec mon vice-amie fédérale, l'honorable Andrew Leslie. Tous les profits générés ont été versés pour appuyer un refuge pour femmes à Ottawa, Cornerstone. Et j'aimerais les remercier profondément pour cette initiative et le travail. Ils ont organisé un barbecue. Nous avons été accompagnés par les services de pompiers et autres services pour réunir la collectivité pour une cause excellente. J'ai été également honoré pour participer au Festival d'art qui était présenté par un groupe du Kurdistan, dans ma circonscription, dans un endroit riche en culture et en diversité. Je voudrais les remercier pour la promotion du Kurdistan grâce à leur peinture. Déclaration des députés. Markham Stouffville. Merci, M. le Président. Je voudrais prendre la parole pour reconnaître le travail fait par, dans ma circonscription, comme le Festival grec de Markham se sont réunis. C'est le 29e Festival grec où des milliers de personnes sont venues célébrer la culture et la cuisine de Markham. Je voudrais remercier le Président John Sios pour m'accueillir et d'autres députés, ainsi que le député de Scarborough-Agincourt, ainsi que d'autres députés du groupe parlementaire conservateur. Nous faisons preuve de solidarité dans des moments difficiles pendant l'été. Comme tous les députés le savent, ils ont été victimes d'une tragédie innommable. L'archivère a donné un message de souvenirs et de guérison. Nous avons également célébré tout ce qui est bien avec les Canadiens. J'ai hâte que tous les députés viendront à Markham l'année prochaine. Nous allons célébrer une fois de plus le festival, le 30e anniversaire de la culture grecque dans ma circonscription. Madame, Monsieur le Président, je vous remercie et je veux remercier tous les députés qui sont venus. Je vous invite lors du prochain festival l'an prochain. Député de Toronto, Danford, dimanche soir, le 22 juillet, un homme a tué 15 personnes dans ma circonscription. Deux de ces personnes sont décédées et finalement l'homme souffrait de santé mentale grave. Le gouvernement Ford coupe le financement santé mentale de la province et met à risque davantage de personnes. Le premier ministre a exprimé ses condoléances pour les personnes qui ont été tuées ou blessées, mais il recule sur le financement déjà approuvé pendant le processus et qu'une partie de son financement promis pendant les élections sera réattribuée aux services et police. Le premier ministre devrait revoir son programme. Un grand nombre de personnes dans ma circonscription. Pourquoi il continue à changer le conseil municipal alors qu'il y a un problème sur les rues qui devrait être une priorité pour le gouvernement? L'Ontario a besoin d'un gouvernement qui met l'accent sur la sécurité communautaire de la santé mentale au lieu de mettre l'accent sur le gouvernement local. Mais qu'en mettant, il vous demande d'arrêter de couper le financement en santé mentale et de retirer les armes à feu sur les roues et de s'attaquer aux causes véritables de la violence armée. Déclaration des députés, député de Kitchener-Conestoga. Monsieur le Président, je prends la parole pour parler d'un festival du maïs et que cela a joué un rôle important dans ma circonscription et dans la province. Le secteur agroalimentaire est un moteur de l'économie de l'Ontario, par exemple. En fonction des derniers chiffres donnés par Stats Canada, il y a plus de 50 000 fermes en Ontario et 75 000 exploitants. Sans ce secteur, c'est nécessaire à l'essor de l'Ontario et à son économie et de ma région. Dans la célébration de cette riche histoire de ma circonscription et le Festival du Petit Maïs fait la célébration des régions et des restaurants de la région, je voudrais féliciter toutes les entreprises locales et les fermiers pour s'assurer que cette tradition soit un succès. Premièrement, je voudrais remercier l'association locale pour la planification de cet événement. C'est un service à la collectivité. Je voudrais remercier également toutes les entreprises locales qui ont parrainé cet événement. Finalement, je voudrais remercier tous les fournisseurs qui ont participé à ce Festival des bébés maïs. M. le Président, notre économie ne peut pas prospérer sans les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur. Par conséquent, pour moi, je vais toujours appuyer ces activités locales qui montrent le secteur de la loi alimentaire et sa contribution à l'économie de l'Ontario. Déclaration de député, M. Saka et Wendell. Je suis honoré aujourd'hui de souhaiter M. Sharman, qui a été nommé le président d'une association de jeunes, M. Edward, qui était un bénévole qui m'a aidé à mon élection. Merci. M. le Président, je prends la parole pour parler de la tragédie qui a eu lieu. Un grand nombre de mes commettants concernant à l'échelle de la province et en Ontario et au Canada. Le 25 juillet, il y a eu plusieurs Syriens qui ont été tués en Syrie, dans la Syrie de l'Ouest, des hommes, des femmes et des enfants et des personnes âgées. Je suis de tout cœur avec les membres de cette collectivité lors d'une veille, le 25 juillet, devant l'Hôtel de Ville. Très bien, nous savons très bien l'impact négatif que la vie civile, que la guerre civile et l'ISIS ont en Syrie. La province d'Ontario donnera asile aux réfugiés ainsi qu'à d'autres personnes de crise dans le monde. Depuis janvier, depuis 2016, nous avons reçu 36 000 réfugiés. C'est pour ça que je suis encouragé par le ministre, Mme McLeod, sur la motion déposée la semaine dernière pour demander au gouvernement fédéral. Merci.